Le collectif pour la dignité des musulmans milite pour l'indépendance du culte musulman en France contre toutes les ingérences qu'elles émanent du pouvoir en place, du CRIF ou de l'islam consulaire. Nous souhaitons à travers ce combat promouvoir l'engagement des citoyens musulmans en France. Notre première action vise à déboulonner le président de l'association de la mosquée de Drancy, l'imam Hassan Chalroumi, celui dont le rôle est d'imposer la domestication de la communauté musulmane de France à travers le concept d'islam de France, théorie directement commanditée par le pouvoir en place et le CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France. Cette action citoyenne vise à dévoiler l'instrumentalisation et le dévoiement de la laïcité par le président sortant et bientôt sorti Nicolas Sarkozy et le député maire de la ville de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, centriste de droite, est celui qui a aussi placé Chalroumi, qui l'appuie et le défend dans la ville de Drancy, dans le déni le plus total de la laïcité. Cela n'est pas sans rappeler la gestion coloniale du culte musulman lorsque l'Algérie était sous le joug de l'Empire français. Nous n'accepterons jamais cet état de fait et nous lutterons contre cet état d'esprit colonial encore présent en 2012. Pour toutes ces raisons, nous exigeons la démission sans condition de Hassan Chalroumi en tant que président de la mosquée de Drancy. Nous appelons l'ensemble des citoyens de la communauté musulmane de Bobigny et de Drancy à ne pas voter pour Jean-Christophe Lagarde tant que Hassan Chalroumi restera à la position à laquelle il est aujourd'hui. Il est quoi ce Romu ? C'est un isien. Ça arrive, hein ? Tant que Chalroumi restera en tant que président de la mosquée de Drancy, nous accentuerons notre combat pour faire respecter notre dignité et dénoncer l'hypocrisie des politiciens qui instrumentalisent les valeurs de la République.